En attendant Noël Par Lapingouin, édition HC Une semaine avant Noël, l'excitation commence à monter. « Vous savez quelle journée ? » demande Lapingouin en sautillant. « Non » répondent Malapin et Papingouin. « Mine de rien, mine de crayon. » « C'est le jour du sapin ! » hurle-t-il Foufou de joie. Lapingouin, Papingouin et Malapin partent chez le sapinier pour choisir le plus beau des sapins. « Alors, lequel veux-tu ? » demande Papingouin, amusé de voir son Lapingouin, débouroulé dans tous les sens. « Celui-là ! » crie-t-il en montrant le plus majestueux d'entre tous. « Mais Lapingouin, ce sapin est bien trop haut ! » s'exclame Malapin. « Comment vas-tu accrocher ton étoile au sommet pour indiquer au Père Noël le chemin de la maison ? » poursuit-elle malicieusement. Préoccupé par la livraison de ses cadeaux, Lapingouin choisit un sapin ni trop riquiqui, ni trop gigantesque. De retour à la maison, il court chercher les décorations de Noël. « Maman, tu crois que le Père Noël va aimer mon sapin ? » demande Lapingouin, inquiet. « Je suis sûre que c'est le plus beau sapin de Milly-Méloin ! » le rassurema Lapin en démêlant la guirlande lumineuse. Lapingouin sort un tas de feuilles et tous ses crayons touticolorent. « Tu fais ta liste pour le Père Noël ? » lui demande Papingouin, intrigué. « Bah oui ! Sinon, comment il va savoir que moi je veux un vélo valoan et un déguisement de pirate ? » répond Lapingouin, très concentré. « Très bonne idée ! Mais à ton avis, comment sait-il si tu as été sage ? » poursuit Papingouin. « Bah, il a un télescope polaire pour observer, depuis le pôle Nord, les bêtises des enfants. » lui explique Lapingouin, sûr de lui. « Au moment de se coucher, Lapingouin compte les jours avant Noël. » « Il ne faudra pas oublier de poster ta lettre ! » lui rappelle Malapin. « Mais les listes, on ne les poste pas. On les donne au Papy Bay, qui les apporte au Père Noël ! » s'exclame Lapingouin. « Tout à coup, pris de panique, Lapingouin interrompt l'histoire du soir. » « Et si les Papy Bay se perdent en chemin ? » « Tu sais bien qu'il y a toujours les verres debout-debout pour indiquer la bonne direction ! » le rassure Malapin. Quelques jours plus tard, Lapingouin va passer la journée avec ses copains pingouins. Une fois habillé, il se précipite chez Cortuchon. « Tu as fait ta liste ? » demande-t-il en lui lançant une boule de neige. « Quelle liste ! » lui demande Cortuchon en déneigeant sa carapace. « Pour le Père Noël ? Il n'aura jamais le temps de fabriquer tes jouets ! » s'écrit Lapingouin, inquiet pour son copain pingouin. « Et il ne les fabrique pas d'abord, il les achète au marché ! » réplique Cortuchon grognonchon. « Même pas vrai ! Il fait des rêves de jouets et les poissinelles les racontent aux lutins goins qui les fabriquent ! » explique Lapingouin. « Mais c'est pas possible ! Il y en a beaucoup trop ! » mon chéri Cortuchon. « Bah ! Il y a aussi des lutins goins pour les aider ! » imagine Lapingouin. Chérisson rejoint ses copains goins et sème le trouble. « Ou peut-être qu'il y a plusieurs Père Noël ! » leur lance-t-il songeur. « Non, non, non ! C'est pas possible ! » s'écrit-il tous les trois en chœur, en retrouvant leurs esprits. Mais ce n'est pas la seule énigme sur le Père Noël. « Toi qui sais tout sur lui ! Où est-ce qu'il habite ? » demande Cortuchon à Lapingouin sur le temps du défi. « Bah ! Dans une cachette secrète, bien sûr ! Et si elle est secrète, on ne peut pas savoir ! » répond Lapingouin malicieusement. « Ça, c'est logique ! » conclut Chérisson, impressionné par son explication. « Et pourquoi on ne l'a jamais vu distribuer les cadeaux ? » interroge Cortuchon, qui cherche à tout élucider. « Parce que le marchand de sable l'accompagne pour endoréver les enfants ! » lance Lapingouin, sûr d'avoir la clé du mystère. « Et je compte bien le prouver en montant la garde de Noël ! » « Mais, et comment tu vas faire pour t'endormir ? Avec le marchand de sable ? » demande Chérisson, curieux. Lapingouin expose tout bas son plomb à ses copingouins, de peur que celui-ci n'arrive jusqu'aux oreilles du Père Noël. La veille de Noël, surexcité, Lapingouin va chercher son livre de recettes et enfile son tablier. « Voilà des sablés pour le marchand de sable et des neigés pour le Père Noël ! » annonce-t-il fièrement. « Ça a l'air délicieux ! Et ça va leur donner plein de force pour endoréver les enfants et distribuer les cadeaux toute la nuit ! » s'exclame Malapin, amusé. « Hum, ça sent bon ! » remarque Mamie-Pain, qui vient d'arriver avec Papy-Pain pour réveillonner. Mamie-Gouin et Papy-Gouin les rejoignent à leur tour pour le dîner de réveillon. Son dessert à peine goûté, Lapingouin demande à la grande surprise de tous d'aller au lit. « Oli ! » Une fois tout le monde couché, il se relève et va s'allonger près du sapin avec son dos d'oreille. « Chut ! Moudou ! » dit-il pour couvrir le bruit des gargouillis de son bidon affamé. « Et si on grignotouillait quelques gâteaux en attendant le Père Noël ? » suggère-t-il. « En attrapant un des sablés qu'il avait préparé. » Mais la nuit est longue, le stock de friandises s'épuise et Lapingouin finit par ne plus avoir de sablés pour apprivoiser le marchand de sable et plus de neiger pour attirer le Père Noël. Il attend, encore et encore, et finit par s'endormir, à bout de souffle. Le lendemain matin, Lapingouin est surpris, tout en dos douillet, au pied du sapin par Malapin et Papingouin. « Le Père Noël, il est pas passé ! » hurle-t-il, les yeux encore sablonneux et tout humides de larmes. « Mais alors ? J'ai bien pu apporter tout ça ! » s'étonne Papingouin attendri en se poussant pour faire apparaître derrière lui une montagne de cadeaux. « Waouh ! Je le savais ! Je l'avais bien dit à Tortuchon et à Chérisson ! » s'écrit Lapingouin, fier d'avoir résolu l'énigme. « Quoi donc ? » demandent Papingouin et Malapin intrigués. « Que le marchand de sable est le complexe du Père Noël et que c'est grâce à lui qu'il distribue ses cadeaux en secret ! » déclare-t-il, heureux comme jamais, en se précipitant pour défaire ses paquets. Fin de l'histoire, à bientôt !